Bonjour Minasan ! Alors on est mi-novembre, c'est l'automne et c'est la période des Momiji au Japon. Momiji c'est le terme japonais pour désigner les feuilles de l'érable japonais qui deviennent rouges avec l'arrivée de l'automne. Les japonais adorent admirer le changement de couleur des feuilles en cette saison. J'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo à ce sujet avec le Momiji Illumination à Kyoto. Je vous mets dans le petit i au-dessus si jamais vous voulez voir la vidéo. J'ai donc décidé pour cette vidéo de vous faire découvrir 3 destinations Momiji accessibles depuis Osaka au centre du Japon. Tout d'abord avec le Monshigi, puis ensuite avec la cascade de Mino, et enfin terminé avec Takao près de Kyoto. Ickimacha ! A environ 1h d'Osaka, le Monshigi est vraiment exceptionnel en automne. En plus d'avoir les belles couleurs des arbres, ce lieu abrite des temples bouddhistes et des sanctuaires shintoïstes. Et quelques centaines de marches d'escalier aussi. Le Monshigi a aussi une petite particularité. Il y a des statues de tigres partout. Ce sont les gardiens de la montagne. Bonjour Minasan ! Aujourd'hui je vais au Monshigi et après une heure de train, je vais finir par prendre ce téléphérique. Téléphérique qui est décoré avec de beaux tigres. Et effectivement, le tigre a une place importante au Monshigi. Alors le Monshigi, c'est plusieurs temples, et là je suis agréablement surprise parce qu'il n'y a aucun touriste. Et je ne sais pas si vous entendez, mais on entend le moine chanter derrière. J'arrive pendant la bonne période. Les Monshigi sont rouges et les Ginkgo sont jaunes. C'est vraiment magnifique. Jésus. Il y a beaucoup de tolis dans ce temple, mais il y en a qui sont vraiment basses. Il y a même des tolis en métal. Ici, on a un cimetière de pieds de tolis. Ça y est, je suis arrivée tout en haut et derrière moi, on a la vue sur la ville. C'est impressionnant. Et je suis maintenant arrivée au hall principal. Et du hall principal, on a une superbe vue. Donc ici, les temples. Et de l'autre côté, la ville. Au hall principal, il est possible d'entrer à l'intérieur et de passer sous le bâtiment. Et en fait, c'est un petit circuit. On fait le tour et on est dans le noir complet. Mais quand je dis noir complet, c'est qu'on ne voit strictement rien. Et on est obligé de tâter sur le côté pour suivre le mur et mettre la main devant pour ne pas se prendre la personne en face. Mme Masu, c'est tout droit. Mme Masu, c'est tout droit. Tu peux te tenir là. Mme, tu peux te tenir là. Et après avoir fait le tour du complexe, j'avais un peu de temps avant de rentrer. J'en profite donc pour me promener un peu aux alentours. Le Mont Shigui, c'est fini. Et si vous avez la possibilité d'aller en automne pour voir les momiji, c'est très joli. Deuxième destination, la cascade de Mino à environ 30 minutes en train d'Osaka. Alors, j'ai déjà parlé de ce lieu sur la chaîne dans la vidéo que voir au Japon pour un premier voyage où j'avais vu ce lieu en été. Mais en automne, c'est bien sympathique aussi. C'est peut-être même mieux en fait. Alors, ça va faire un gros contraste avec le Mont Shigui où il n'y avait personne parce que là, ce jour-là, à la cascade de Mino, il y avait énormément de monde. En fait, cette année-là, c'était le 23 novembre et c'était un jour férié, le jour du travail au Japon. Donc, tout le monde était sorti. Alors, aujourd'hui, je suis à la station de Mino au nord d'Osaka. Et aujourd'hui, je vais faire la randonnée de Mino. Et tout au bout, il y a une chouette cascade. Alors, je l'ai déjà fait en été. Mais là, c'est l'automne. On est en novembre 2018. Et c'est la saison des momiji. Donc, c'est l'époque où toutes les feuilles deviennent rouges. Il faut savoir que les typhons ont un peu détruit les chemins de randonnée. Et exceptionnellement, pour le mois de novembre, pour les voir, les momiji, ils ont réouvert le sentier principal. L'eau qu'on voit ici vient directement de la rivière de Mino. Parfois, elle est à sec. Parfois, elle est sale. Là, elle est plutôt pas mal. Sous-titrage ST' 501 Parfois, elle est là. Et la dernière destination que je vous recommande dans cette vidéo Il s'agit de la montagne Takao, près de Kyoto, ce qui fait environ 1h30 en train depuis Osaka. Un spot avec des temples, de beaux momiji et de la mousse, ce qui donne un beau contraste vert-rouge assez sympathique. Cette excursion loin de la ville nous emmène à la visite de trois temples et d'un sanctuaire sous les feuilles rouges des érables japonais. C'est parti. C'est parti. L'un des temples, le temple Kozanji, construit en 774 et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, abrite de nombreux trésors. Comme par exemple l'oeuvre considérée comme le premier manga de l'histoire. Une planche avec des grenouilles et des lapins. Et donc voilà, se termine ma vidéo 3 destinations momiji depuis Osaka. Donc c'est une vidéo assez nature finalement. J'espère qu'elle vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Matane! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada